Salut les amis, c'est Dimit Coche Cuisine et aujourd'hui au menu nous avons un petit rôti de veau tout simple à sauce gorgonzola. Vous allez voir, c'est une recette qui est très facile à faire, un petit fromage italien super crémeux, super sympa. Bon, mais alors attention, moi j'ai fait la même recette à la maison, c'est quand même beaucoup moins salé qu'ici. Malheureusement le gorgonzola qu'on a, c'est pas de top qualité, donc c'est un petit peu salé quand même. Ceci dit, c'est parti mon pote à la compote. Pour réaliser cette recette, là on va faire un manger seulement pour 100 personnes, on est à la fin de l'année, donc on a 12 kg de rôti de veau, on prend environ 2,5 kg de gorgonzola, il faut compter 2 litres de crème fraîche épaisse, un petit peu d'huile d'olive, ça c'est pour faire revenir la viande, pour marquer la viande, un petit peu de piment d'escolette comme d'hab, et enfin un fond de veau. Allez, c'est parti mon kiki, première chose à faire, marquer la viande. On va égoutter la viande. Allez zou ! On y met une bonne quantité d'huile d'olive quand même pour que ça fasse un beau marquage, une belle coloration de maillard, sans excès comme d'hab, et on marque. On salle et on poivre, ça aussi sans excès, je dirais tourne et retourne, comme diraient certains. Voilà, une belle coloration, là superbe. On resalle et on repoivre, allez hop, on retourne d'un quart de tour, une belle coloration sur toutes les faces. Bon allez, dernier quart de tour et on n'en parle plus. Très belle couleur tout ça franchement, vous en conviendrez, on est au début. Ça, on va aller finir au four. Alors on les débarrasse. Donc tu vois, là, il y a des beaux sucs de cuisson et tout, là tu vois, mais il y a plein de matière grasse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser la sauteuse, on va y mettre un petit peu d'eau pour récupérer les sucs de cuisson. Et ça va nous aider à confectionner la sauce derrière. Donc là, tu balances à fond, là, tu vois, tu mets 3 litres d'eau et tu as juste à décoller les sucs comme ça. Alors si jamais j'avais vraiment beaucoup de sauce à faire, j'aurais fait la sauce directement dedans, j'aurais mis le fromage à fondre et tout, avec tout dedans. Mais là, ce n'est pas le cas parce que c'est juste 4 litres de sauce pour 100 personnes. Tiens, regarde, tu vois la sauteuse là, elle est propre et nickel tous les sucs, là, on les a récupérés avec un petit peu d'eau. Donc ça, on va le mettre dans notre sauce, ça va être simplement magnifique. Bon, et c'est parti. Bon, alors pour la sauce, on prend le gorgonzola, là, et c'est un peu comme pour le roquefort. Moi, là, je retire la peau, là, tu vois, alors ce n'est pas une obligation, mais je préfère. Donc voilà, je n'hésite pas, je ne prends pas très longtemps, un truc comme ça, ça évitera d'avoir des morceaux bizarres un peu dedans, là. Je pourrais rester dans la sauce. Voilà, et ça, eh bien écoute, hop, et dans sa gamelle, à fondre. Allez, c'est parti mon kiki, on y met le deuxième et on n'en parle plus. Tu vois, je le filtre tout simplement comme ça, et ça, je le mets tout de suite dedans, comme ça, ça vitra, que ça brûle au fond. Ça va l'aider à fondre tranquillement. Si jamais tu ne décolles pas les sucs, tu auras quelque chose de parfaitement blanc. Mais nous, on voulait avoir un maximum de goût, parce que quand même, le but dans la vie, c'est quand même le goût. Là, le fromage, il est bien fondu. Alors, j'y mets de la crème épaisse, là. Alors, moi, je mets environ un temps pour temps, pour du gorgonzola. Par contre, à la maison, je mets beaucoup plus de gorgonzola que de crème, le double. Mais là, pour les enfants, il n'est pas trop trop fort pour eux, on fait 50-50. Donc, 2 litres de crème, 2 kilos de gorgonzola. Et là, on a fait un peu plus de sauce, c'est normal, parce qu'on fait des féculents. Voilà, allez, hop, plus qu'à finir ça. Et si elle est encore un petit peu liquide, il ne nous restera plus qu'à y mettre dedans. Une petite pointe de maïs est là. Alors, tout ça, on va le terminer par une bonne pincée de poivre, mais surtout pas de sel. C'est déjà très salé, le fromage, voilà. Ça, ça va relever un peu le goût du gorgonzola. Et puis, bon, vous commencez à me connaître. La petite pointe de piment d'Espelette qui va bien, légère, pour exciter les papilles. Et quand ça va bouillir, je lui mettrai une petite pointe de fond de veau, ce qui n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc voilà, là, ça boule, là, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 150 grammes, en fait, de fond de veau dans mon gorgonzola. Voilà, on ne va pas faire bouillir ça longtemps, surtout. Voilà. Et pour avoir la consistance souhaitée, on va y mettre une pointe de maïsena. Bon, c'est toujours le même principe pour la maïsena. Un peu d'eau froide, de la maïsena dedans, on mélange. Et on incorpore ça dans un liquide bouillant. Et ça va prendre tout seul. Ah ouais, c'est incroyable, quel pouvoir. Bon, on va contrôler la consistance dans un premier temps. Donc voilà, là, ça ne bouge pas d'un millimètre. Elle est parfaite, géniale, parfaite. Goûtons voir ça. Parfait. Donc là, on est parti en sec, 200 degrés. On va le cuire à la sonde jusqu'à environ 50 degrés. Et à 50 degrés, on va le sortir, on va le trancher. Et après ça, on le finira tranquillement, en vapeur, avec un film alimentaire par-dessus. Comme ça, on devrait garder une viande très moelleuse. Allez, c'est parti mon kiki. Alors après, il y a bien d'autres méthodes de cuisson. Il y en a qui cuisent à 120 degrés tout doucement, etc. Moi, j'aime bien quand c'est un rôti, on voyait un peu du lourd pendant longtemps. Voilà, les amis, ça vient de sonner. Écoutez, regardez un peu ce petit rôti magnifique là. C'est pas beau tout ça ? Ah, franchement, ça donne envie. Donc là, il est cuit à cœur à 50 degrés, donc on va le découper. On va voir ça. La première tranche. Il est déjà très, très moelleux, je peux vous le dire. Voilà, regarde un peu. Il est bien juteux, il est magnifique. Je ne sais pas si on va voir là, parce que là, je filme un peu à l'aveugle. Tu vois, là, il est resté bien rosé. Donc, il n'y aura plus qu'à le finir au four 5 minutes, vous allez voir. Ça va être simplement superbe. Tu vois, là, dans le privé, tu vois, là, tu manges comme ça, là, tranquille. Là, il est parfait. Mais bon, ici, tu es en collectivité, c'est 63 degrés à cœur. Tu n'as pas le choix, il faut le repasser au four. Mais là, il est fou. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, pour essayer de le conserver à une bonne température, qu'il reste un bon moelleux quand même dedans, on essaye de trouver des astuces. Hop là. Tu vois, regarde, paf, on ne s'en met pas, on met dedans. On ne va pas perdre tout le jus, quand même. Ça, ça nous permet d'avoir de l'humidité dans la cuisson. Bon, alors une fois que tu as fini de couper tes morceaux de viande, là, tranquille. Tu récupères le jus de cuisson et tu le balances aussi dessus. Ça fera toujours de l'humidité en plus. Ça, tu le filmes correctement. Alors, tu ne fais pas un tour de film, tu en fais plusieurs. Si tu n'en fais qu'un, tu ne vas pas aller loin avec. Tu n'hésites pas, tu vois, tu n'en fais pas mal. Une fois que tu as bien filmé ton plat, eh bien, écoute, on va le remettre en cuisson, juste avant le service, là, tu vois, en vapeur. Et ça va être génial. On est parti pour environ 8 à 10 minutes max. C'est ce qu'il nous faut, là, en vapeur. Tu vois, tac, tranquille. Goûtons voir ça. Avec un couteau de cantine, ça coupe comme dans du beurre. Regarde ça. Superbe. Un peu de sauce. Ah, sublime. J'en mangerai sur la tête d'un pouillot, tellement c'est bon. Alors, ça, accompagné avec des petites pommes de terre ou des petits haricots verts, c'est simplement fabuleux. Écoutez, les amis, moi, je pense que les gamailles vont s'éclater aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. À bientôt, les amis.